Ça, c'est quoi ? Un cabillaud. Un cabillaud. Ici, on a un poisson. Il y a une drôle de figure, là. Alors, c'est quoi ? Un baudroi. Voilà. Ou de la lotte. Ça ? Une baudroi, c'est de la lotte. Un petit cabillaud s'appelle une morruette. Bien connaître son produit, une qualité essentielle pour ses apprentis poissonniers. Du haut de ses 17 ans, Valentin ne se verrait pas travailler un porc ou un bœuf. Moi, je trouve ça beau. Dans les poissons, il y a plein de couleurs. La viande, il y a 2 ou 3 couleurs. Il y a surtout le rouge. Il y a le macro, il y a déjà 3 couleurs dessus. Il y a un espèce de bleu vert, du noir. Et le ventre, qui est couleur argentée. Plus de 70 variétés de poissons à connaître sur le bout des doigts. Et un environnement de travail pas très cool. Je me disais, c'est dégueulasse, ça pue. C'est vrai que c'est beaucoup de travail du matin. En hiver, le froid. C'est un peu fatigant. On est toute la journée debout. Le métier de poissonnier souffre de sa réputation. Pourtant, à Lorient, ils sont si jeunes entre 17 et 21 ans à avoir choisi le tout nouveau bac professionnel poissonnerie. Une garantie de salaire, 1500 euros brut pour un débutant et plus de 2500 euros pour un artisan à son compte. En plus, c'est un métier varié. C'est un métier où, effectivement, il y a un avenir pour les jeunes. Rencontre avec ces jeunes prêts à se lancer contre vents et marées. Au centre de formation de Lorient, Philippe, poissonnier depuis 30 ans, va suivre ses apprentis pendant 3 ans. Qu'est-ce que vous allez regarder pour reconnaître une qualité de poisson ? Sur celui-là, on le reconnaît parce qu'il est ferme. Les yeux. Et les douilles qui sont bien rouges, ça veut dire que le poisson est fait. Premier exercice, éviter un poisson. Philippe les met à rude épreuve avec une roussette, un requin d'eau douce. Une entrée en matière plutôt sanglante qui ferait fuir bien des ménagères. Ton poisson, il faut pas qu'il bouge, là, tu vois. C'est bien. C'est de la roussette, c'est la première fois que je fais ça. Ouais, il y en a deux fois à te refaire, je pensais que c'était facile, mais en fait... A 21 ans, Amandine a d'abord été fleuriste, avant de changer de cap. C'est de la dorade. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien l'intérieur. Je sais pas, j'aime bien comme c'est fait. J'aime beaucoup travailler le poisson, apprendre à faire des filets, parce qu'il y a beaucoup de clients qui savent pas faire. Donc après, nous, savoir faire, ils sont contents. Ils sont pas obligés de se salir chez eux. Puis ils ont pas les outils pour. Rien ne la ferait renoncer, pas même l'amour. Si jamais j'ai un copain qui me dit bah non, t'arrêtes de se metter là, je dis bah non, bah c'est ce que j'aime faire, donc c'est à toi de partir, quoi. Écaillés, désarrêtés, filetés, tels sont les gestes qu'Amandine et ses camarades devront très vite maîtriser. Un filet, donc on part de la tête qui a plu en allant vers la queue. Normalement, un filet, vous le faites en 3 coups de couteau. Une fois les mains dans le cambouis, le plaisir surgit. J'en ai pas entendu un d'entre eux qui a dit ça sent drôle, ou qui a hésité à mettre les mains à toucher le poisson. Je crois que tout le monde a eu une première approche vraiment positive. Poissonnière passionnée, Chantal l'est depuis plus de 40 ans. Elle est l'une des figures des Halles de Lorient. Ma grand-mère a fait ce métier, ma mère a fait ce métier. Je venais les aider et puis je me disais non, non, je serai jamais marchande de poisson. Mais en fait, je devais avoir la fibre parce qu'à un moment donné, je me suis lancée et puis j'ai bien aimé. Quand on parle fort, on dit ne crée pas comme une poissonnière. Bon, c'est des clichés qui sont malgré tout restés. Initialement, quand j'étais jeune, je ne osais pas dire que je faisais ce métier. Avec les années, la honte s'est changée en plaisir et son étal est devenu un tableau. Je vous ai mis du gris. Je vous remets un peu de verre pour égayer. Avec le rouge, ça va très bien. J'essaie de jouer avec les espèces et de faire des couleurs pour attirer l'ail. Parce que si vous n'aviez que du poisson blanc, etc., il n'y aurait aucun intérêt. Et là, je vais terminer. Frayer autant avec les poissons a quand même un inconvénient. Bon, les affaires tout de suite dans la machine à laver, c'est tenard. Moi, je dis toujours que ça sent le pipi de chat. La force des poissonniers, c'est leur habileté à vendre leurs produits. Pour chaque poisson, Chantal a une histoire à raconter. Je ne pense pas me tromper parce que quand on a demandé à Saint-Pierre de dire quel était le meilleur poisson qui était dans la mer, il a posé son doigt sur le poisson. Et voilà pourquoi il s'appelle Saint-Pierre, parce que vous avez là le doigt de Saint-Pierre. Voilà. A 64 ans, Chantal travaille jusqu'à 70 heures par semaine. C'est un métier dur. Alors, on a toujours dit que de toute façon, pour faire ce métier-là, c'est un métier passion. Alors, si vous n'avez pas la passion du poisson, si vous n'aimez pas le poisson, c'est pas la peine de le faire, quoi. Aimer le poisson, ça commence par aimer se lever tôt. Il est 4h30 du matin. Philippe emmène ses élèves à la découverte de la criée. A voir les vestiges de la soirée plantée dans le chignon d'Amandine, on peut supposer qu'elle n'a pas beaucoup dormi. Ça, c'est quoi, là-bas ? On ne voit pas de loin, alors. On l'a vu hier. Je vous ai dit, quand tu mets la main dessus, il n'y a pas d'aspérité, il est beaucoup plus ovale que l'autre. La bonne réponse était la barbue. Pas évident de s'en souvenir le lendemain de sa soirée d'anniversaire. Mais Amandine ne se décourage pas. D'arriver à 4h, c'est pas grave, c'est pas... Après, c'est le métier. Chaque métier est comme ça. Les boulangers, c'est plutôt... Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien réveillé le matin quand vous venez là, parce que sinon, vous avez vite fait de rater vos achats. Ça, c'est quoi ? La petite. Voilà. C'est un poisson qui est très fragile. Donc s'il est mou, avant que je ne quitte la criée, je vais le renvoyer en disant, voilà, il y a un souci, qualité, ça va pas. Des fois, le visuel suffit pas. Mais là, il n'y a rien à dire. C'est nickel. Les élèves ont appris à choisir leurs produits. Mais un bon poissonnier doit également savoir comment le cuisiner. Il est 9h et la journée continue en cuisine avec Jacques Ledivellec, chef étoilé. Il est bien décidé à les réveiller. Eh, il faut pas leur couper la queue comme ça, là. Mais le cassez pas en deux, hein. La plaque est sale, vous allez pas mettre un propre dans du sale. Ça va pas trop, voilà. Vous les avez trillés, les moules ? Oh là 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 là, messieurs. Oh là là là. Normalement, un poissonnier, il devrait dire à la personne qui achète le poisson, Madame, si vous voulez, on peut le faire cuire de telle et telle façon. Et faites attention de pas trop le faire cuire parce qu'un poisson qui est trop cuit n'a plus de goût. Tu sais qu'un cuisinier, comme un ouvrier, peu importe, il lui faut des bons outils, hein. Il faut aussi maîtriser les bons gestes. Pour ciseler une échalote, ou la couper par le milieu, comme ça, hein. Et toujours les doigts comme ça, pour pas se couper, hein. Alors dans les... Amandine semble regretter le poisson. Si tous ne sont pas passionnés par la préparation de la dorade en croûte de sel, Jacques le dit Vélec, est satisfait. Ça, c'est l'avenir, hein. Donc, mais le principal, vous savez, pour moi, ce que je vois, c'est de leur donner un métier. Leur achat. Ils ont un métier, ça vaut de l'heure. Un métier en or et leur diplôme de poissonnier. Voilà ce qu'espèrent décrocher Amandine et ses camarades dans 3 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada